Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon rapport à mon rythme de lecture. C'est-à-dire que j'ai vu passer un post Instagram de Instabookeuse, qui fait partie de la communauté Bookstagram, là où en fait je ne revendique aucune place, puisque je parle de livres en fait sur YouTube et donc je ne publie quasiment jamais rien en rapport avec du contenu littéraire sur Insta finalement, à part en story où je vous parle de mes lectures, mais je donne très peu d'avis en fait sur Instagram. Et elle expliquait qu'elle avait longtemps culpabilisé d'être de la team tortue, parce qu'elle n'avait pas un rythme de lecture très soutenu, et que du coup ça la culpabilisait de voir qu'il y avait des gens qui arrivaient à lire beaucoup plus qu'elle, beaucoup plus vite qu'elle, et donc ça lui mettait un peu la pression dans ses posts et dans la manière qu'elle avait de publier finalement, et de partager son contenu via son réseau social. Et j'avais envie de revenir un peu là-dessus parce que moi ça va faire maintenant depuis 2014 que je vous parle de livres sur YouTube et ça fait 7 ans du coup, 14 ou 15, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2015 parce que j'avais ouvert ma chaîne avant et je parlais d'autres choses avant et puis j'ai basculé sur les livres. Et donc j'avais envie un peu de revenir sur ces 6 ou presque 7 ans finalement de rythme de lecture parce qu'entre le moment où j'ai terminé mes études, le moment où j'ai commencé à travailler et puis cette année où je suis partie en voyage, il y a quand même eu pas mal d'évolution entre mes rythmes de lecture finalement. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant d'en parler parce que la communauté dans laquelle j'évolue, à savoir la vôtre aussi, c'est probablement, qui est la communauté littéraire, on s'est quand même pas mal mis la pression. Et quand on a voulu se lancer, il y en a quand même beaucoup de gens qui se sont lancés 2014, 2015, des choses quelque part par là, qui ont lancé leur chaîne à l'époque et qui ont suivi finalement l'ouverture créée par des chaînes comme Margot Liseuse, Lily Bookin ou Moody Take a Book par exemple, pour ne citer qu'elle, mais il y en a plein d'autres. Il y avait Audrey du Souffle des Mots à l'époque, je crois toujours qu'elle a 17 ans ou 16 ans moi Audrey et en fait elle a fini ses études aujourd'hui, donc je n'ai plus évolué dans le booktube game depuis ce moment-là. Entre ce moment-là et aujourd'hui, à l'époque en tout cas, quand on a commencé à se lancer sur internet, je crois qu'il y a eu beaucoup d'effervescence autour de cette nouvelle possibilité de parler des livres en vidéo et donc on a été vachement boosté dans notre rythme de lecture. Moi en tout cas, je me rappelle que j'ai commencé à lire de manière beaucoup plus assidue alors que je lis depuis que je suis toute gamine mais j'ai commencé à lire de manière beaucoup plus assidue quand je me suis dit « Allez, tu vas parler de livres sur internet ! » Et en fait, je lisais de manière plus assidue parce que j'avais envie d'avoir du contenu à présenter en vidéo et j'avais envie d'être régulière et proposer une à deux vidéos par semaine et en fait, c'était un rythme qui ne me contenait pas du tout. Vous voyez bien maintenant, je poste une vidéo quand j'en ai le temps en fait, quand j'en ai l'occasion et quand j'ai aussi envie de créer du contenu sur ma chaîne. Pourtant, vous êtes quand même là. Donc, rien à voir avec le fait de ne pas publier régulièrement. Vous êtes quand même là, vous suivez mes vidéos et merci beaucoup d'ailleurs parce que c'est grâce à vous que je suis encore là aujourd'hui. Parce que si je n'avais plus personne avec qui échanger, j'aurais arrêté, je pense, de faire des vidéos sur internet. Et donc, on s'est quand même mis un peu la pression au début pour publier régulièrement. Moi en tout cas, c'était le cas. Et donc, je me suis mise à lire de manière plus intense et je me souviens aussi que quand j'avais pas rien à dire, mais des fois aussi, ça aussi, c'est un autre problème, je reviendrai après. Mais quand j'avais finalement pas grand chose à présenter, je me disais mince, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, qu'est-ce que je faisais ? Je lisais deux, trois tomes de manga ou des BD. Et je crois que c'est aussi grâce à ça que je me suis mise à lire beaucoup plus de manga que je ne le faisais auparavant. En plus du fait que j'aimais bien ça, mais entre lire un tome de manga et lire un roman, ben, clairement, on n'est pas sur le même laps de temps. Donc, il y avait le problème de n'avoir rien à présenter et puis aussi, qu'est-ce qui se passe pour les lectures desquelles on se dit, c'était bien, mais c'est tout. Et moi, j'avoue que j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à juste vous dire, c'était sympa et je passe à autre chose parce qu'en fait, je n'ai rien à dire sur ce que j'ai lu concrètement. C'est ce qui s'est un peu passé dans la vidéo précédente que vous avez vue peut-être ou pas, si ce n'est pas le cas, je vous la laisse dans le petit i, pour de cap et de crocs. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, c'était divertissant. Je crois que je l'ai dit deux fois dans la vidéo, d'ailleurs. Et le laps de temps que j'ai passé sur cette BD, alors que j'ai quand même lu six tomes, ben, c'est tout ce que j'ai pu en dire parce que c'était cool et c'est tout. C'est tout et ce n'était pas un énorme coup de cœur, ce n'était pas une révélation ou alors un flop total. Non, c'était juste sympa. Et puis, ben, je suis passée à autre chose. Et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à juste me dire, tu laisses dire et tu dis juste ça et puis tu passes au livre suivant. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Mais ce qui est sûr et certain, du coup, c'est que ça a eu pour effet, à l'époque, d'intensifier mon rythme de lecture. Et j'en suis venue, en fait, à lire des livres pour les présenter. Et donc, la manière que j'avais finalement, la motivation que j'avais pour lire des livres, je trouve, n'était plus la bonne. Et je me rappelle encore de ce que je ressentais quand j'étais ado et que je passais, en fait, des journées entières dans ma chambre à lire en vacances parce que j'aimais ça. Et je crois que depuis mes 16 ans ou mes 17 ans, peut-être 16, 17 ans, quelque part par là. En fait, non, c'est plus tard quand je suis entrée à l'université et que j'ai commencé à lire pour les cours. Ça, c'était aussi tout un truc. Je crois qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus ressenti la même émotion que ce que je pouvais ressentir quand je passais une journée entière à lire. Ça ne me dérangeait pas du tout. Aujourd'hui, j'y arrive plus et ça me manque beaucoup. À partir du moment où j'ai commencé à chroniquer mes lectures, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, mais à l'époque, je me suis mise plus à consommer des livres qu'à en profiter. Et même si j'aimais des lectures et que j'ai encore de très bons souvenirs de livres que j'ai lus de cette époque-là, je me rappelle que mon rapport à la lecture a changé en même temps que mon rythme à cause du fait que je ne me mettais pas la pression mais j'avais envie de vous présenter des trucs sur cette chaîne. Ça, c'était une des choses à laquelle je voulais réagir quant au rythme de lecture. Aujourd'hui, je lis là, en ce moment, beaucoup parce que je suis en interruption de carrière, qu'on n'est plus en voyage et que j'occupe mes journées en lisant et en vous montant des vidéos et en postant des photos d'Islande sur Instagram. Voilà, donc je m'occupe comme je peux. Et donc, j'aime bien lire, vraiment, mais d'habitude, dans mon rythme habituel, je sais que je n'aurais jamais lu autant parce que je n'avais pas forcément le temps, parce que je n'avais pas forcément l'espace mental pour le faire non plus. Et dans une des réactions au post d'Instabookeuse, je lisais, d'une personne qui se disait « Oui, il y a des gens qui lisent beaucoup. Moi, je ne lis que 8 livres par mois. Ça me met la pression. Il faudrait que je lise plus. » Et je me disais « Mais en fait, 8 livres par mois, c'est énorme. » Et je suis allée voir un peu son compte et je me suis rendue compte que cette personne, qu'est-ce qu'elle lisait ? Bah, des mangas et des livres jeunesse. Et c'est là aussi où je me suis dit « Mais en fait, on ne lit pas du tout la même chose. » Et lire un livre jeunesse, ça prend quand même nettement moins de temps que de lire un livre sur le féminisme, par exemple. Là, je suis en train de lire « Manifeste pour... » Non. « Petit manuel de résistance féministe » de Marie-Ève Surprenant. Et en fait, je ne lis pas au même rythme que je pourrais lire une saga fantasy ou un Harry Potter ou un autre style de lecture beaucoup plus divertissante. Ce n'est pas du tout le même genre de lecture. Et donc, ok, on se met la pression pour se dire qu'il faut arriver à suivre un rythme de lecture mais ça dépend ce qu'on lit. Et donc, entre lire des romans feel-good contemporains et lire des romans de... Des romans... Des essais de sociologie ou des livres d'engagement militant qui vous demandent une concentration de... De... Allez, comment est-ce qu'on pourrait dire ? De faire appel à des notions, à des concepts à... À grandir finalement votre champ des possibles. On n'est clairement pas sur le même niveau intellectuel non plus et pas sur le même rythme de lecture immanquablement, c'est sûr et certain. Donc... Donc voilà. Je voulais aussi vous rassurer par rapport à ça parce que peut-être que vous aussi en tant que lecteur ou en tant que booktuber des fois vous vous dites « Punaise, j'ai quasiment rien lu. Qu'est-ce que je vais pouvoir présenter ? » Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous lisez moins, vous avez le droit de ne pas lire. Vous avez le droit de lire en diagonale. Vous avez le droit de présenter des trucs et dire « C'est cool ! » Et c'est tout ce que vous avez à dire. J'ai passé un bon moment et c'est tout ce que j'en ai à dire. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important qu'on... Qu'on se lâche un petit peu la grappe aussi là-dessus. Et... Et que donc la lecture doit effectivement rester un plaisir même quand c'est votre métier, même quand vous êtes libraire parce que si vous lisez des livres par obligation ou avec ce poids et cette épée de Damoclès sur votre tête, je pense que vous allez moins bien faire votre métier et que petit à petit, cette passion va se transformer un peu en ras-le-bol ou en dégoût. Et donc faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous pouvez faire aussi. Et ne vous prenez pas la tête finalement avec ces histoires de Team Tortue, Team Lièvre parce que, bah, il faut bien... Enfin, on lit ce qu'on aime et on partage. Et je trouve que c'est... C'est ça aussi qui est bien avec ces réseaux sociaux. C'est qu'on fait de très très belles découvertes et que ce qu'on peut dire ne sera pas périmé pour la cause et il n'y aura pas de problème à lire plus lentement ou à sauter une semaine de vidéos. même si, je sais, les algorithmes, etc., nous pénalisent quand on publie moins, quand on parle moins. Mais voilà. Écoutez, on ne peut rien y faire. On n'est pas des machines et donc, bah, on fait avec ce qu'on a comme temps et comme envie aussi. Voilà. Et bah, ça fait déjà un moment que je parle. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'elle a été un peu décousue, que je suis partie un peu dans différents sens. mais j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires quel est votre rapport à la lecture, votre rythme de lecture. Est-ce que vous vous mettez la pression, pas la pression ? Si vous tenez une chaîne Booktube ou si vous avez un compte Instagram dédié au livre, dites-moi un petit peu comment est-ce que vous arrivez à gérer cette pression que vous voyez de la part d'autres personnes, d'autres collègues, finalement, où vous voyez défiler les Instastories à rallonge parce qu'ils reçoivent plein de SP, parce qu'ils lisent énormément, ils trouvent le temps de le faire et vous, peut-être pas. Ou au contraire, vous êtes de la team à publier beaucoup, à lire beaucoup. Quel est votre rapport à la consommation du livre ? Parce que j'ai l'impression en fait que quand on lit beaucoup et qu'on a tendance à partager notre avis sur les réseaux sociaux, on est plus dans une forme de consommation et plus dans une forme de loisir en fait. Et un peu comme dans les vêtements, vous savez, les personnes qui adorent la mode et qui finissent finalement par publier, pour publier, pour avoir des likes et plus tellement parce qu'elles aiment, ce qu'elles portent. donc voilà, donnez-moi un peu votre avis dans les commentaires, je serais curieuse de lire ça. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501